légumes de saison de Clara Cormand aux éditions Amatera les petits pois se cachent dans une gousse avant de faire cuire les petits pois on les écosse le chou rouge est rond comme un ballon mais beaucoup plus lourd les feuilles du chou sont serrées les unes contre les autres la fleur d'artichaut est magnifique on l'utilise pour faire des bouquets sous les feuilles de l'artichaut se cache un coeur tendre seules les feuilles de la carotte dépassent de la terre dans la carotte c'est la racine qui est bonne les pommes de terre poussent au bout des tiges souterraines de la plante certaines pommes de terre ont la chair bleue, violette, rose ou rouge dans le fenouil tout est bon les racines, les feuilles et les graines le fenouil a le goût et l'odeur de l'anis le maïs se cultive dans les champs, ses tiges sont très hautes les grains de maïs sont bien rangés sur leur épi la fleur de potiron est délicieuse les grains du potiron se mangent aussi, il suffit de les faire griller comme la pomme de terre, le poivron a un ennemi, le dorifor le poivron peut se récolter en corps vert si on attend, il prend des couleurs un cornichon est un bébé concombre on prépare souvent le concombre en salade les feuilles de l'oignon sont creuses elles ressemblent à des tubes quand on coupe un oignon, on pleure ce champignon pousse dans la forêt sous son chapeau, ce champignon a des tubes très fins serrés les uns contre les autres les choux de Bruxelles sont accrochés à leur tige le chou de Bruxelles est un chou miniature le radis red meat est un légume racine coupé en tranches, le radis red meat est très beau il a un goût tout doux et un peu sucré on récolte l'ail quand ses feuilles sèchent une tête d'ail comprend plusieurs gousses leur peau ressemble à du papier certaines betteraves servent à produire du sucre on peut manger la betterave cuite ou crue ok ? Sous-titrage ST' 501